Le Bourg, Bois-Rippo, Perrin, Palais-Royal, c'est la fin des tours d'eau pour près de 20 000 abimiens. Cap Excellence prend désormais le relais de l'usine de production Belle aux Cadeaux pour l'alimentation en eau potable des abimes. Ceci a été rendu possible grâce à la mise en service récente de la conduite de transfert d'eau entre l'usine de production de Perrin et les réservoirs de bois-vins. Un grand tournant donc pour la vie d'un tiers des abimiens. Ce ne sont plus des promesses et paroles, c'est concret. Ils peuvent demander à leurs parents, leurs voisins qui habitent dans ces quartiers concernés par la fin des tours d'eau. C'est la confiance par la preuve. Nous avons fait la preuve que nous sommes efficaces en construisant l'usine, en rénovant les deux réservoirs de bois-vins, en construisant 17 km de réseau dans les grands fonds. C'est du concret, ce ne sont pas des paroles. Nous ne gesticulons pas, nous agissons, nous travaillons, nous avons les résultats. On peut nous faire confiance pour continuer. C'est un tournant, oui, parce que ne pas avoir de l'eau régulièrement comme ça, c'est quand même pénible. Moi-même, je subissais les tours d'eau comme tous les copains, puisque j'habite le bourg des abimes. Donc ce n'était pas sélectif, c'était des quartiers entiers. Et je subissais les tours d'eau. Et comme tout le monde, je me réjouis de pouvoir surveiller à quelle heure je peux me doucher ou pas. Ou tout simplement boire de l'eau du rubinet, qui est la plus potable sans doute de la Guadeloupe. C'est celle qui est fournie par l'usine de Perrin. C'est une grande avancée donc qui permet déjà de sécuriser en eau le futur CHU. Pour l'est des abîmes, il va falloir attendre encore un peu. Des travaux sont actuellement en cours pour mettre fin définitivement au tour d'eau courant 2020.